yo les gars c'est jmg no pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo ça encore une fois il y est nous zétonne nouveau défi les gars un défi europa league qui est là et le la hutti la hutti du coup la vidéo est déjà sorti hier non je vais la sortir demain et là le gui je vais je vais du coup là je sors le guide du défi du défi europa league il y ait nous avait rien dit il nous avait même pas dit ouais il va y avoir un défi grave non rien du tout du coup c'est un peu une bas c'est un peu une surprise à part de y est mais y est là me fait pas plaisir parce que ça bug bon bon s'il vous plaît voilà il est y est merci bon vous avez déclaré force à un truc ou je sais pas quoi bon ok il ya aussi l'équipe de mes frères bon là ok du coup on va directement je vais directement vous présenter le défi mais je vais mettre la calculatrice mon téléphone juste à côté pour calculer rapidement pour vous dire vous dire par exemple ouais j'invente on peut on peut avoir lui etc bon du coup ah c'est juste des quêtes c'est une blague en gros par jour on gagne 15 du coup attendez 15 plus 20 plus 20 égale 70 plus encore 20 ça fait ça fait 90 c'est possible du coup attendez 15 35 40 50 70 98 non point ok du coup 90 points fois fois combien le défi dure combien de jours parce que attendez c'est ces points là qu'on échange non ouais ok du coup on échange des points contre ça ok euh échange on va regarder ensemble au pied on va vite aller voir dans la boutique qu'est ce qu'est ce qu'il y a du coup le défi je pense il dure 14 jours du coup 90 fois 14 1260 points on aura possibilité d'ouvrir 16 packs 12 packs à peu près 12 packs là ok il ya ça là on gagne du on a une chance d'avoir christiano ronaldo utotti bien sûr la façon vous l'avez déjà vu dans la vidéo là ah ok on a 80 points uel je sais pas c'est chaque jour et on a un logo ok c'est chaque jour comme ça bah c'est plutôt pas mal bah on va aller directement là en fait du coup euh oh il ya des offres point ultime ok là pour avoir ronaldo faut vraiment mettre masse euro du coup europa league euh en fait vous achetez ça et ben vous êtes sûr d'avoir ça vous êtes sûr ou pas ah non en gros c'est pas sûr en gros avec y est soit ça mais ouais vous l'avez soit vous l'avez pas bon ici ben on va on va ouvrir ce pack les gars je sais que c'est le pack dans la boutique mais on a une chance d'avoir soit Evander Afr Groeber Eywoo Ferunju Ribachou Meidero Ji Guitérez Edlung Blandinovic Feguli Belungun Fripong Samata Anku Petkovic Kamara Diop Itos Litz Politano Kamada Marciao Daka Tokoikambi Estrakocha Bon Euh le plus haut Ah on est à 95 points ok bah du coup il y aura pas encore un pack maintenant pas tout de suite Ah ici on peut avoir Cherki Ok 10 points EL ok 40 points Les points échange on va aller voir ensemble ce que ça sert Faire Du coup ok du coup On pourra s'en ouvrir ouais on pourra s'en ouvrir à peu près 13 moi je dirais Du coup gagner un match avec 11 joueurs ok Gagner 900 crédit pass pour gagner encore du coup ça fait ouais on aura là on va gagner Là ça c'est pas sûr je pense je pense je pense que sera chaud d'avoir à G mais je pense que c'est possible ici il faut quoi il faut des joueurs du défi ok on va aller voir tout de suite hein là vote des fans c'est quoi euh dans 17 jours là ah ok on peut avoir voilà ça sert à quoi bulletin EL En gros là on doit parier quoi On va lire ensemble Euh célébrer la saison 2021 avec les votes fans obtenez le bulletin de vote dans l'offre gratuite si vous utilisez les pour voter pour votre club favoris les trois vainqueurs sont dévoilés le 10 mars tous les utilisateurs pardon ayant voté pour n'importe quel club en récompense vote des fans bah moi mes clubs préférés en vrai là il y a Marseille que j'aime vraiment bien voilà après les gars je dis déjà je dis pas ça en mode ouais je vous nague les supporters du PSG bien sûr non pas du tout c'est juste que si je dois prendre un club je vais prendre Marseille je me vois mal prendre l'Antwerp qui est un club belge qui est un peu un rivau d'Anderlecht ou Gang qui est aussi un rival d'Anderlecht enfin vous voyez ensuite la vote oh ok j'ai pas compris est-ce que dans les modes défi il y aura l'Europa League non ok bon il n'y a pas d'Europa League du coup là on va aller voir dans Europa League du coup Europa League n'est pas un défi là du coup on a fait notre vote ah on gagne Elmas en faisant 4 votes ok et c'est chaque jour on a un vote ok 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 bon ici du coup on va aller voir là dans échanges il y a quoi dans échanges on peut avoir Bear Camp en échange de 16 joueurs UEL du coup Europa League 83 et 3000 points ah ouais en gros il n'est pas free to play je vous le dis déjà il n'est pas free to play ici c'est 2 millions non ouais c'est 2 millions 70 plus des joueurs de l'OL des joueurs des Rangers des joueurs de Brandby des joueurs de Prague j'ai des joueurs de Nubar bon on va mettre déjà les joueurs que j'ai de chaque équipe et on verra par la suite plus des points UEL 400 pour avoir un pack ok soit l'OP ok ok par contre voilà de la luminosité groupe B du coup en gros les gars les points soit vous pouvez les dépenser pour être sûr d'avoir des joueurs soit vous les dépensez ici pour les mettre ici juste là les points là ah non les points échanges ok 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 en gros ok j'ai compris j'ai compris les gars what là il n'y a que des masters ah ouais il n'y en a que 2 bon ok du coup ok du coup en gros je vais vous expliquer en gros là pour les échanges en gros là dès que j'aurai 100 points j'ouvrirai un pack et je gagnerai 100 points échange qu'on doit les échanger pour avoir un joueur spécial Lyon etc du coup en gros dès que vous avez 100 points là ouvrez les ne vous dites pas ouais je les garde non ouvrez les ouvrez les directement ensuite par contre il y a une nouveauté je ne sais pas si elle est déjà entrée en vigueur mais normalement aucun maintenant il n'y a plus aucun joueur de 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 ligue russe il n'y a plus les ligues russes normalement après je ne sais pas si c'est d'actualité mais ils ont annoncé qu'il n'y allait plus avoir à cause des problèmes etc il n'y a plus la ligue russe non je ne pense pas ok ils l'ont retiré ah non elle est là elle est là je vais je vais juste faire vite fait ça on va mettre dans rechercher et on va voir s'il y a encore des joueurs russes parce qu'ils ont dit qu'il y allait avoir une mise à jour ultérieurement pour retirer ça ah bah il y a encore pour l'instant bon du coup bah j'espère que vous vous comprenez un peu le défi moi j'ai essayé de le comprendre là à la minute et voilà du coup les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'oubliez pas de liker partager et vous abonner c'était James Juno et les gars ciao peace